Jeudi 15 juin 2023, LAF prévèle que Gérard Depardieu va vendre quelques-uns de ses objets de collection. Une initiative prise avec le soutien de la maison de Vantadère, qui devrait rapporter à l'acteur quelques millions d'euros. Gérard Depardieu se déleste de quelques trésorants. Jeudi 15 juin 2023, LAF prévèle que l'acteur, connu pour ses rôles dans Le Dernier Métro, 1980, Cyrano de Bergerac, 1990, ou encore Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 2002, va mettre certaines de ses œuvres d'art aux enchères. En tout, ce sont 250 pièces qui vont être proposées à la vente les 26 et 27 septembre 2023. L'acteur souhaiterait se séparer de ses pièces de collection parmi lesquelles des œuvres de Rodin, Calder, Miro et Duchamp, ainsi que du peintre français d'origine allemande en Sartin. Cette vente aux enchères, animée par la maison Adair, pourrait rapporter à Gérard Depardieu 3 à 5 millions d'euros. Une somme d'autant plus intéressante que l'acteur a bien du mal à faire son métier en ce moment. Pourquoi Gérard Depardieu veut-il vendre sa collection d'œuvres d'art ? Il a eu des pontages, des accidents de moto. Si est-il un personnage qui a vécu énormément de choses et qui a besoin de s'alléger un peu, a déclaré David Norman, commissaire priseur de la maison Adair. Au cours de la présentation de cette vente à la presse, il a rappelé que chez lui, Gérard Depardieu n'a pas de tableau accroché au mur. Il vit avec. Il y a des strates, des piles qui sont posées contre les murs. Il les déplace au fur et à mesure. Avec cette vente, les deux parties jouent gros. Car depuis 2020, l'interprète de Jean Valjean dans Les Misérables, 2000, est mis en examen pour violer agression sexuelle. Comme le rappelle Le Monde, le 11 avril 2023, la comédienne Charlotte Arnoux accuse l'acteur de l'avoir violée au domicile parisien de ce dernier, dans un hôtel particulier du 6e arrondissement de la capitale. Point, qu'elle soit comédienne, maquilleuse ou technicienne, 13 femmes affirment avoir subi une main dans leurs culottes, à leur entrejambe, à leur fesse ou bien sur leur poitrine. Des propos sexuels obscènes, aussi, parfois des grognements insistants. D'autres femmes ont confié des témoignages accablants à nos confrères de Mediapart, sans pour autant déposer plainte, par peur des représailles. Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle et de viol, dément formellement contacté par les médias pour répondre à ces allégations, Gérard Depardieu a mandaté ses avocats. Ces derniers ont assuré qu'il dément formellement l'ensemble des accusations susceptibles de relever de la loi pénale. Malgré tout, sa carrière commence à souffrir de toutes ses prises de parole. A l'affiche d'Oumami, un film de Sloniso sorti le 17 mai 2023, le comédien a été écarté de la promotion. Et ce n'est pas tout, puisque le concert de Depardieu chante Barbara s'est heurté à un vent de désapprobation. Jeudi 15 juin 2023, alors qu'il devait se produire à Marseille, il a été attendu par des collectifs féministes qui dénoncent ses représentations alors, raconte 20 minutes. Iris, une militante du collectif Les Assises Lesbiennes a déclaré à nos confrères, sa venue nous pose problème. Cela d'autant plus qu'il chante Barbara, qui a elle-même été victime de violences sexuelles et d'incestes qu'elle dénonçait notamment dans L'Aigle Noir. Que cet homme reprenne ces chansons-là n'est pas tolérable. Cette colère inquiète beaucoup la maison à verre. David Norman a par ailleurs déclaré espérer que les gens feront bien la différence entre l'actualité judiciaire et la qualité de cette collection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada